bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui ce sera le test du redmi note 10s donc je dis bien le s que dans la gamme redmi vous avez le 10 le 10s le 10 5g et le 10 pro alors on va passer au design bon là vous le voyez c'est un blanc alors moi le design perso j'aime bien bon vous savez que je suis fan de redmi xiaomi mais je pense être objectif en disant que le design est assez est assez moderne poinçant sur l'écran le dos on c'est du plastique mais légèrement dépolis ce qui fait que les traces de doigts ça reste acceptable j'aime bien le capteur photo et j'aime bien aussi ce ce contour ici alors c'est du chrome c'est chromé tout autour ici le chrome a été été brossé ou dépolis je sais pas comment le dire voilà c'est un design efficace c'est à dire ça plaît à tout le monde ici vous avez le bouton bouton marche arrêt avec le lecteur d'empreintes vous voyez c'est hyper rapide ça va très très vite alors si je fais le la reconnaissance faciale pareil ça va très vite voilà bon je continue le tour du design bout le bouton volume plus moins ici le l'émetteur infrarouge le micro d'ambiance le second haut-parleur le tiroir double sim plus carte sd allez voir la vidéo de déballage où je vous le montre et puis dessous le premier haut-parleur usb c micro prise jack donc il ya vraiment tout sur ce téléphone qui je rappelle est un prix celui-là c'est 128 g de 229 même encore actuellement j'ai vérifié pour le site mi.com chfr donc sur le site français il est toujours à 229 en promo donc voilà pour le design alors l'écran l'écran là ils ont fait fort aussi c'est un écran un téléphone dans cette gamme de prix c'est quand même assez rare de voir de la molette et un bon amolette donc c'est un écran de 6,43 pouces en diagonale 2400 par 1080 une densité de pixels de 409 ppi 708 on va dire en normal il peut monter plus haut en mode soleil vous avez un mode soleil vous pouvez activer ici donc ça booste la luminosité par contre c'est un 60 hertz pour faire quelques concessions vous pouvez régler les couleurs tout ça à votre convenance et l'écran il est super il est bien calibré donc du coup il est lumineux au soleil vous n'aurez pas de soucis qu'est ce que je peux vous dire l'écran couvre 83 % du corps du téléphone c'est dans la moyenne on va dire vous avez du corninger ya glass 3 voilà voilà ce qu'on pouvait dire en gros sur l'écran et l'écran est magnifique je valide alors on va passer au hardware et au software le hardware le téléphone est propulsé par un médiathèque helio g95 t 12 nanomètres de giga max avec un mali g76 mc4 comme comme gpu ça va c'est performant pour un toujours c'est toujours pareil pour un téléphone autour de 200 euros je vous mettrai tous les benchmarks que j'ai fait ici je vous mettrai pc mark et geekbench à l'écran ce modèle ci c'est un 6 128 il existe en 6 64 il ya un peu moins cher il a 199 du coup le 6 64 c'est de la lp ddr4x et la mémoire interne de 128 giga c'est de l'ufs 2.2 voilà puis vous pouvez étendre la mémoire ici vous avez un emplacement micro sd ah oui les jeux alors le processeur c'est un processeur qui a été bon même s'il n'est pas tout nouveau ce processeur de dater d'un an ou deux c'est un processeur qui a été orienté gamer et donc c'est un processeur qui fonctionne très bien pour les jeux vous mettrai j'ai joué un peu à pubg à royal racing je vous mettrai en incrustation ou dans le coin quelques extraits de des jeux le software si vous connaissez si vous connaissez chez omni ben celui là est livré directement moi je l'ai reçu directement avec miui 12.5 donc la toute dernière version de de miui sous android 11 évidemment je vous mettrai j'ai une mise à jour je vous mettrai à l'écran la mise à jour que j'ai eue là où les mises à jour je sais plus j'en ai une ou deux donc voilà je vais pas vous faire le tour de miui moi j'aime bien vous pouvez personnaliser à souhait vous avez comme c'est un écran à molette vous avez l'always on display vous avez c'est vrai qu'il n'y a pas de il n'y a plus de lettres de notification sur les écrans donc vous avez des manières d'être alerté voilà ça sert un peu de notification vous en avez quelques unes vous en avez trois vous avez un tas de un tas de choses comme ça vous avez le mode lecture vous retrouvez ici pareil dans l'écran il est activé je vais désactiver peut-être bon il n'était pas très très fort le mode lecture voilà miui moi moi j'aime bien là c'est la 12.5 en plus il ya des des changements à la gvc j'ai gardé le centre de notification traditionnelle vous avez le double tap soulevé pour allumer c'est à dire que s'il est éteint vous le soulevez il va s'allumer et si vous êtes en face il va se déverrouiller vous avez quelques applis installés vous avez des jeux vous avez quelques applis tout ça tout ça c'est désinstallable après vous avez les applis classiques si vous connaissez miui mais bon ce sont des applis utiles un boussole enregistreur d'écran scanner scanner de qr code alors l'appli télécommande pour l'infrarouge un lecteur vidéo les thèmes donc il ya rien d'inutile bon après il ya peut-être les jeux ça que vous utiliserez pas il suffit de les désinstaller c'est tout il ya aussi ces applications là qui sont déjà après installer ainsi vous les utilisez pas vous pouvez les désinstaller oups voilà tac c'est tout simple donc voilà ce que je pouvais dire sur le hardware software on va passer maintenant à la connectivité donc connectivité vous avez pratiquement tout ce qu'il vous faut vous avez la jack vous avez la stéréo ça on verra dans le son vous avez du bluetooth 5 le wifi 5 il est full 4g donc b20 b28 plus les autres bandes c'est un téléphone 4g pas 5g dans cette gamme de prix c'est un peu normal donc de nano sim simultané le nfc la vo lte les appels wifi enfin tout ce qu'il faut le gps ça fonctionne nickel les appels tout ça ça fonctionne très très bien et on va passer à l'autonomie alors l'autonomie parce que j'aurais du mal à dire j'aurais du mal à dire du mal de ce téléphone parce que c'est quand même un beau téléphone à un prix raisonnable bon certes c'est pas un snapdragon mais bon c'est un téléphone à 200 euros j'arrête pas de le dire mais il faut se le rappeler l'autonomie vous avez une batterie de 5000 mAh un chargeur 30 watts fourni donc vous pouvez charger 54% en 30 minutes mais par exemple là je viens de tester il y a quand même un mais voilà ce mais dont je voulais vous parler j'ai quand même testé le vivo v21 qui avait une batterie 4000 et j'ai eu un résultat pc mark sur l'autonomie on va dire supérieur sur le vivo alors qu'il a une batterie plus petite d'ailleurs je vais vous mettre ici la capture d'écran de mon test pc mark c'est à dire le téléphone va fonctionner écran allumé pendant 80% de la batterie et donc vous avez une indication d'heure donc c'est à dire que par exemple là je crois que c'est 15 ou 16 heures l'écran allumé qui consomme 80% de la batterie alors comme ça un 60 air c'est la luminosité elle est en automatique moi ce que je pourrais lui reprocher même si j'avais pas fait le vivo j'aurais peut-être rien dit ou ça permet de faire des comparaisons voilà c'est pour ça que depuis quelques temps je fais ce test une batterie 5000 donc on s'attendait à avoir un peu plus d'autonomie enfin toujours est-il que l'autonomie est quand même bonne vous avez une autonomie je sais plus je vous le mets à l'écran qui est quand même très bonne pour vous ferez la journée pour une utilisation intensive vous ferez la journée ce que je rappelle c'est 80% de la batterie en test un pc mark donc après il reste 20% donc vous ferez la journée voire voir deux jours si vous avez une utilisation plus plus standard plus classique celui là il est destiné à ma cousine Anne-Sophie que je salue Fabien et ouais qui m'ont prêté ce téléphone pour le test bon ben je devrais tenir deux jours tranquille avec ce téléphone alors on va s'écouter un peu de son voilà donc le sont le sang il est assez puissant il est assez bon et vous avez deux haut-parleurs alors j'ai l'impression que le haut-parleur un peu plus fort quand même je pensais que qui serait un petit peu moins fort enfin qui serait au moins égal mais j'ai l'impression qu'il est quand même un peu plus fort à droite en dessous à mon avis il n'y a pas assez de place pour mettre le même haut-parleur qu'ici ici vous avez une carte fille vous avez de la place pour mettre un haut-parleur là comme il ya la carte mère il doit y avoir moins de place mais bon on est quand même bien immergé dans la vidéo c'est quand même vachement sympa d'avoir ce son stéréo on se retrouve pour la photo alors la photo je vous montre le logiciel photo bon si vous connaissez les xiaomi vous connaissez le logiciel aux vidéos photos portrait et plus dans les plus vous avez le nuit le mode 64 il faut que je vous parle des capteurs je vous en parlais tout de suite on va parler d'abord du logiciel et je vous parle des capteurs après va du coup un mode ralenti accéléré donc c'est bien c'est bien complet vous avez le mode le mode intelligence google lens le flash ici vous avez le mode de prévisualisation etc etc le mode macro voilà en vidéo un mode macro vidéo aussi ici les différents modes donc on peut aller jusqu'en 4k 30 fps donc voilà et puis si vous avez le mode ultra grand angle et un zoom x2 donc voilà ce qui concerne le logiciel donc comme on est devant je reste devant on a un capteur de vent de 13 mégapixels qui ouvre en 2,45 c'est un omnivision à l'arrière vous avez un capteur principal de 64 mégapixels c'est un omnivision aussi qui ouvre à 1,79 vous avez un 8 mp en ultra grand angle donc qui ouvre à 2.2 et puis vous avez un 2 plus un 2 pour le mode portrait et pour le mode macro voilà plus la flash led donc voilà pour les capteurs je vais vous mettre des photos à la suite que j'ai pris alors j'essaie de prendre un peu tous les modes photo et vidéo mode nuit mode jour mode selfie mode un peu de tout un échantillon pour vous voyez pour que vous voyez ce que ça donne et puis on se retrouve à la fin pour les plus et les moins la conclusion mon avis sur ce téléphone c'est parti c'est parti ... Alors, on va tester la vidéo, je suis en 1080, alors stabilisation numérique, je le précise parce que j'ai testé un vivo où il y avait une stabilisation optique. On va voir l'autofocus. Nickel, très rapide. Alors, on peut filmer en tangle. Zoom x2 par contre, il faut arrêter la vidéo si on veut modifier. Donc, voilà. Plus pétante. Après, il est complet ce téléphone. Vous avez la norme IP53, c'est-à-dire résistance des clavoussures, des puits légères, etc. La poussière, vous avez une prise jack, vous avez la FM, vous avez de l'infrarouge, de la stéréo, un écran, un superbe écran AMOLED. Il est assez compact et léger. Il fait 170,8 grammes. Par rapport à ce qu'on a d'habitude, c'est quand même correct. 8,29 en épaisseur. Du coup, l'appareil photo ressort peu, ce qui est pas mal. En photo, c'est correct. Un capteur de 64 mégapixels pour l'arrière. En principal, un ultra grand-angle. En selfie, c'est bon, ça va, quoi. À ce prix-là, si vous cherchez un téléphone qui est assez complet et... Oui, alors, pour l'écran, 60 Hz, bon. Donc, on aurait aimé peut-être avoir au moins du 90 Hz. Bon, c'est pour chipoter un peu, on va dire. Mais dans 90% des cas, ce téléphone conviendra à merveille pour tout. Donc, voilà, le processeur, bon, ça explique aussi qu'il puisse un peu tirer les prix comme ça. C'est un médiathèque, un très bon médiathèque. Et lui, j'ai 95T. Donc, voilà, quoi, téléphone que je recommande. Voilà, je crois que j'en ai fini avec ce téléphone, cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. Je mets tous les liens, comme d'habitude, dans la description. Si vous voulez l'acheter, mettez un pouce, ça sera gentil. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 ...